C'est le bienvenu fidèle téléspectateurs, c'est votre émission, vous êtes très 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 nombreux en train d'attendre ces programmes majeurs de la revue Lémocratie du Congo et je vous préviens déjà cette émission est interdite au cardiaque parce que vous étiez très très nombreux déjà à réagir quand on vous avait annoncé qu'on va recevoir pour vous les représentants de l'église, les réveils, contestés par tant d'autres, je ne sais pas s'il est toujours confirmé, il est là avec nous, le pasteur Paul David Olangui, il est ici avec nous, l'homme de Dieu soit le bienvenu. Merci, soyez le bienvenu. Je ne suis pas seul, je suis avec les doyats, Tonton Jaco qui est ici. Tonton Jaco ? Bonjour Delphine. Bonjour, avec vous, on va essayer un peu d'animer ces programmes majeurs que les gens attendent avec le pasteur Paul David Olangui, je précise bien, les représentants de l'église des réveils, contestés, l'homme de Dieu. Vous vous sentez comment quand tout le monde tire sur vous ? Oh, je suis en paix. Quand Jésus-Christ est le son de ta vie, c'est normal, les attaques, c'est normal. Ça a été promis par Jésus-Christ, donc c'est normal pour moi. Je suis en paix. Je suis aujourd'hui le représentant légal, président évêque général de l'église des réveils du Congo. Et j'aimerais dire en passant que je rends grâce à Dieu pour la vie de l'évêque général sortant, le prophète Odo Kamba, et je lui souhaite une belle vie pour le futur dans son ministère. Mais pour la paix et pour la quiétude de notre église, je crois que le Saint-Esprit lui dira qu'il est temps de partir et de se retirer. Est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il est à dire ou vous faites le foursing ? Je ne fais pas le foursing parce que je suis dans mon droit légal. Je suis dans mon droit légal. Pourquoi ? Moi, je n'ai pas cherché à devenir président évêque général de l'église du réveil du Congo. Ce sont les pères qui m'ont désigné par consensus. Les mêmes pères qui avaient mis de l'huile sur sa tête, ce sont les mêmes pères qui ont mis de l'huile sur ma tête aujourd'hui. Donc il est déchu du point de vue de l'église. Il n'est plus représentant. Il ne peut plus engager l'église parce qu'il est déchu par l'église. Et on n'est pas investi par l'État. Parce qu'il y a souvent confusion là. Non, c'est l'église qui investit et l'État prend acte de l'investiture que l'église a donnée à son représentant légal, le président évêque général. Donc l'État nous accompagne dans ce processus. Mais l'État ne s'immisce pas. Et ce serait même contre la loi si l'État doit s'immiscer dans l'investiture des évêques. Vous avez vu déjà l'État aller s'immiscer dans l'investiture du cardinal Lambong ou dans l'investiture de mon ami, notre ami Bokondoa ? Non. L'État vient accompagner. Parce que nous sommes l'interface de l'État. Nous collaborons avec l'État. L'État nous accompagne. Mais l'État ne donne pas son... Et ça serait contre la loi si l'État congolais s'immisce dans les affaires de l'Église. Donc, aujourd'hui là, je vais vraiment clarifier pourquoi j'ai accepté ce mandat. Parce que d'abord, un, l'évêque général sortant de Dokamba est un frère que je ne peux pas tirer là-dessus. C'est un oint de Dieu. Comme je suis aussi un oint de Dieu. Donc moi je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Si je n'avais pas des preuves tangibles. Si je n'avais pas des preuves tangibles, je n'aurais jamais accepté ma désignation. Mais les preuves sont là. Rien contesté. Donc, on aura tout le temps de démission pour expliquer pourquoi j'ai accepté ces désignations. Avant que je donne la parole à Tonton Djokou, mais j'aimerais bien vous regarder en face. L'évêque général contesté. Pourquoi vous avez avisé la politique dans le pays ? Il semble que vous avez des politiciens derrière vous. C'est ça votre même motivation. Moi j'ai un appel authentique. Pour ceux qui me connaissent. D'abord ma vie passée. Jamais je n'aurais cru que je serais aujourd'hui évêque général de l'église du réveil du Congo. Vous tous connaissez mes parents. L'impact spirituel qu'ils ont amené dans cette nation. On est le premier mouvement charismatique en termes de branches dans ce pays. Dans l'église du réveil, il n'y a aucune église qui est plus grande que le ministère chrétien du combat spirituel. Moi je suis fils du réveil. J'ai grandi avec tous les pères du réveil. A l'époque on nous appelait des groupes de prière. C'est là que j'ai connu toute la crème spirituelle de cette nation. On priait ensemble. Nous on avait le plus grand groupe de prière de la Gombe. Dans les années 80. Et tout le monde y est passé. Je ne connais aucun serviteur de Dieu. De ce qu'on appelle aujourd'hui père. Qui n'est pas passé dans la maison de mes parents. Pour nous annoncer l'évangile. Donc moi je ne suis pas un parvenu. Non, j'ai grandi dans le réveil. Je connais c'est quoi le réveil. De mettre vers un ascent. Non, 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 non. Et donc, si je dois revenir à ta question. J'ai accepté d'être désigné. Parce que c'était aussi un moyen pour éviter la crise au sein de notre église. Moi je préfère vous prendre au mot. Parce que tout au début, quand Delphine a posé sa question. Vous avez dit. J'ai senti dans votre réponse que vous avez fait référence au père. Alors, j'aimerais savoir. Dans le statut. Dans l'organisation même de cette structure. On parle de l'ERC. Quelles sont les responsabilités des pères. Et quelles sont leurs prérogatives. Bon. Tout d'abord, j'aimerais indiquer à ceux qui nous suivent. Ou ce soir. Ou tout dépend de l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Que. Qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a eu un malaise au sein de l'ERC. Depuis trois ans que l'évêque général sortant. Le prophète de Dokamba. Président de notre église. Depuis trois ans il y a eu un malaise. Ce malaise. On ne savait pas c'était quoi. Mais quand on s'est rendu compte. Qu'il a changé les statuts. Donc il y a eu des statuts que les pères fondateurs ont initié. Il est là ce statut. Ça c'est le statut des pères qu'ils ont initié depuis la fondation de l'ERC. L'année de ces statuts ? C'était en 2001. En 2001. C'était en 2001. Donc il y a tous les noms. Tous les noms des fondateurs. y compris aussi mes parents. Parfait Moua Olangui. Qui sont fondateurs de ce grand statut. Et lorsque l'évêque général sortant de Dokamba. Le prophète de Dokamba. Accède aussi de manière illégale. Parce que ça a été aussi contesté. A l'époque moi j'étais vice-président de l'évêque général. Le général Sonika Futa. J'étais son premier vice-président. Chargé de l'évangélisation et de l'implantation. Alors nous avons contesté même. Ça parce que c'est de manière irrégulière qu'il a été désigné. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les pères fondateurs. Quand ils ont constaté. Que l'évêque général sortant. En 2021. A modifié le statut. Sans d'abord en aviser. Pour une question majeure de statut. En aviser les fondateurs. Les pères fondateurs. Et les associés. A ce changement. Ils n'ont associé aucun père. Les fondateurs qui sont dans les intimailleurs. Vous pensez qu'ils n'avaient pas raison de ne pas les intéresser. Parce que ça. Mais non. Mais non. Qu'ils sont à la table. Que ça soit. Que ça soit. Tous les mots aujourd'hui. Que ça soit. Non. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas à dire cela. Cela. Cela veut dire. C'est qu'on veut renier le travail que ses pères ont accompli. Si lui. Il a occupé cette position. Si ses pères n'avaient pas sacrifié leur jeunesse. Si ses pères n'avaient pas eu la présence de l'esprit de structurer cette église. Mais on serait resté des binza-mizam. Là. Vous êtes un peu dans la chair. L'église du Réveil. C'est l'esprit. C'est Jésus. Mais oui. Mais c'est ce que je dis. Vous voulez qu'il puisse se référer aux gens qui ont abandonné la bonne voie. Lui l'est dans la bonne voie. Mais comment la bonne voie. Mais qui te dit qu'il est dans la bonne voie. Parce que lui-même a été établi par ses pères. Il aurait dû l'effusé d'être établi par ses pères. S'il condamne ses pères là. Il n'aurait pas dû accepter que l'archevêque dans Kenza. Ce soit lui qui officie son sacre. Ou l'archevêque Kaleta. Ce sont les mêmes. Qui en 2000 ont sacré l'évêque général sortant de Dokama. Mais pourquoi se référer aux pères ? Oui parce que dans le statut. Comment désignons-nous l'évêque général ? Ça a toujours été à un consensus. Il n'y a jamais eu d'élection. Les pères fondateurs se mettent ensemble. Ils désignent l'évêque général. Et ils le présentent à l'assemblée. Il n'y a jamais eu d'élection. L'archevêque Kaleta n'a jamais été élu. Il a été désigné par consensus de tous les pères. Les pères ont dit nous sommes d'accord. L'évêque général qui va nous diriger. C'est l'archevêque. A l'époque il était évêque général Kaleta. Dans l'église du Réveil c'est un fait privé. Un groupe de gens peuvent décider sur l'avenir de la situation. Les pères fondateurs du Réveil. J'ai dit c'est un... Mais c'est une église. Mais c'est une église. C'est une équipe. Mais ils ont... Amener tout le monde dans le noir. Parce que c'est des pères. Ils étaient des pionniers. À écrire leur nom. Même s'ils ont abandonné la bonne voie. Mais qui te dit... En fait tu vas juger qu'ils ont abandonné la bonne voie. Qui t'a dit qu'ils ont abandonné la bonne voie. Tu vas dire que l'archevêque Kaleta a abandonné la bonne voie. Tu l'as déjà écouté prêcher. Tu l'as déjà entendu le vide. Allez le voir comment il vit. C'est un des rares. L'archevêque Kaleta, celui qui m'a ronné. Aujourd'hui pour être l'évêque général. C'est un des rares. Qui n'est pas tombé dans ce faux message de la prospérité. Eux qui traite les autres là. Mais ils prêchent quoi? Ils prêchent quoi? Je répète là. Écoutez tous ces prophètes là aujourd'hui. Ils prêchent quoi? Mais c'est l'amour qu'ils prêchent. Ils prêchent quoi? Pour aller désigner les autres noms qui sont désagérés. Mais vous prêchez quoi? Vous prêchez la prospérité? C'est ça le message que Jésus nous a donné? Mais si c'est par consensus. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent être... Non, c'est les pères fondateurs. Les pères. Les pères fondateurs. Mais tous les pères ne sont pas là. C'est pas... Oui, oui, la majorité des pères. C'est-à-dire que... Non, aujourd'hui la grande majorité des pères fondateurs sont là. Il y a beaucoup qui sont partis. Mais pourquoi on a comme l'impression que c'est l'archevêque général Kankéza qui est derrière en train de tirer le ficelle? Non, il ne tire pas le ficelle. On arrête tout ça. C'est-à-dire... C'est la pression. C'est l'impression. C'est l'impression. Et les noix comprends. Moi, je veux comprendre ceci. Oui. Alors, le fait a été le statut. Il y a un fait. Si notre ami était sage, il aurait dû convier tout le monde avant de réviser le statut. Mais il l'a fait sans les pères fondateurs qui ont payé un prix pour que nous ayons cette église. C'est comme moi aujourd'hui, là, je suis à la fondation de Langui-Rosho. Il y a quelqu'un que je lui ai dit, bon, tu deviens responsable, par exemple, d'une branche ici. Et il va aller changer le statut que papa et mamou Langui. Donc, le problème de Dodo Kanba, c'est qu'il a bougé votre constitution. Voilà. Il a bougé le statut. C'est la constitution. Voilà. J'ai l'écrité du statut de réveil. De réveil. Officiellement, j'ai la lettre du 23 septembre. Les pères ne voulaient pas que l'évêque général parte pour ne pas créer une crise. Ils lui ont écrit officiellement leur mécontentement en ayant vu le statut révisé sans leur accord. Ils ont dit, alors, dans ce cas, convoque une assemblée statutaire pour qu'on en discute avec tout le monde. Le fait que tu aies changé ce statut, révisé ce statut, sans nous. Est-ce que le statut changé est en vigueur ? Mais oui, parce qu'il a été légalisé. Il a été légalisé. Il a été légalisé. Si le statut changeait. Mais comme il est frauduleux, il n'a aucune valeur. S'il vous plaît, si le statut changeait, ce statut est légal. C'est ce qui veut dire l'ancien statut. Oui, mais tombe. L'ancien statut tombe dans le statut. Non, non, non. S'il a été fait de manière légale. S'il a été fait de manière légale. Mais là, c'est frauduleusement qu'il a établi ce statut parce qu'il n'a pas convié. Il y a la légalité. Non, il n'y a pas la légalité. Non, non, vous parlez que le statut changeait par le statut est illégal. Je ne peux pas. Comment le statut est illégal s'il n'y a pas le moyen de croire ? Je dis ceci. Moi, je ne peux pas condamner le ministère de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui introduisent des faux documents dans nos ministères ici. Mais comme je dis, chacun peut venir introduire. On le croit sur parole. Donc, il a fait usage de faux. Mais oui, il a fait usage de faux. C'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Mais oui, mais il a fait usage de faux. Mais oui, mais il a fait usage de faux. Parce que s'il voulait le changer en toute légalité, il aurait dû informer tous les pères fondateurs pour dire voilà. C'est comme moi, je suis aujourd'hui l'évêque général de l'église du réveil du Congo. Et que j'ai envie d'améliorer ce statut. Quelle sera ma démarche ? Première des choses, j'appelle les pères. J'ai dit voilà. À la lue où nous allons, j'ai besoin d'améliorer ce statut. Mais j'aimerais avoir d'abord votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà pourquoi je veux améliorer. J'explique dans une autre explicative que j'aurais mis aux pères fondateurs. S'ils sont d'accord. En ce moment-là, maintenant, je peux initier avec l'accord de ceux qui ont commencé ce mouvement. J'ai l'impression que vous attaquez Dodo Kamba dans les villes. Dans votre statut, l'ancien, il y a combien les pères fondateurs ? Il y a les pères fondateurs originaux, ils sont 14. Je peux les citer. On va les citer. Donc il y a, au numéro 1, Albert Kankenza Mwanambo. 2, Jean-Oscar Kiziamina Kibila. 3, Général Sonika Futarokman. 4, Kabungu Diadiyan Zambi. Théo Luntala Wamba. Jean-Marie Katotola Mbwende. Il y a beaucoup qui sont partis dans la gloire déjà. Tamboi Mupempe. Nous, il est dans la gloire. Pascal Moukuna. Dédoné Kembo. Kapitao Mbombe. Max Mulembwe. Ema Pasa. Bayeulimo Jose. Ema Tundou Josef. Voilà les 14 visionnaires qui ont maintenant, après, quand vous êtes les 14, ils sont mis d'accord, ils ont associé, c'est ce qu'on appelait les membres effectifs associés fondateurs, dans lesquels aussi, à un moment donné, on se retrouve dans ce statut. Alors, quelque part, il y a la population qui nous regarde et se dit, quelque part, il y a une cacophonie qui émane même de ces pères. Vous allez vous rappeler que ce sont les mêmes pères qui ont placé le général Sonika Futarokman. Et ce sont les mêmes pères du jour au lendemain qui disent, c'est plus Soni, maintenant, nous voulons Dodo Kamba. Et les mêmes pères disent, plus Dodo, mais non, c'est Paul David Hollande. Et bien, le peuple lui-même, il était avec Soni. Moi, j'étais avec Soni, j'étais avec Soni, j'étais avec Soni, j'étais avec Soni, j'avais con... Oui, c'est ça que je le dis. Parce que les pères n'étaient pas si... Voilà. Ils n'étaient pas d'anérologie. Non, moi, j'ai contesté. J'ai contesté. Oui, moi, j'ai contesté. Est-ce que c'est moins une cacophonie que les pères ont causé eux-mêmes? Non, ils n'ont pas causé eux-mêmes. Le problème, c'est quoi? Je répète ceci. Quand la passion du pouvoir s'est faite entre l'évêque général à l'époque, Kankinza Mwanambo, et le général Soni Kafuta, ça s'est fait dans la paix. De manière légale. De manière légale, dans la paix. Sans heure, tous ces biens passés, on était tous à l'intercontinental, au chapiteau. C'était une grande fête, la passion du pouvoir. Et c'était deux amis de 30 ans à qui chacun rendait l'autre le pouvoir. Tout s'est bien passé et tout s'est bien passé. Alors, maintenant, voilà comme nous le répétons toujours. Il n'y a pas une passation de pouvoir. Il n'y a pas entre le général Soni Kafuta et Dono Kama. Jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui était à la base, Tankini. Jusqu'aujourd'hui, le bâton de commandement est toujours entre les mains du général Soni Kafuta. Le bâton de commandement. Il n'y a pas eu remise et reprise. Vous êtes sérieux ? Oui, il n'y a pas eu remise et reprise entre eux. Vous êtes sérieux ? Mais oui. Donc, vous voulez dire que Dono Kama n'était pas... En réalité, il a fait, comme je dis, moi, je... Mais ce n'est pas lui seul qui a fait. C'est ce que je dis. Mais voilà pourquoi j'honore aujourd'hui le général Soni Kafuta pour son humilité et pour l'intérêt de l'église. Pour sa grandeur de l'esprit. Il s'est retiré. Il n'a pas voulu discuter, entrer dans les détails. Donc, Dono Kama s'était mafieux. Mais, écoutez-moi très bien, je ne le dis pas. Il n'y a pas eu remise sans avoir le bâton de commandement. Donc, il a fait du mafieux. Je ne peux pas dire qu'il a fait du mafieux. Je ne le dis pas qu'il a fait du mafieux. Je ne peux pas dire ça d'un oint de Dieu. Je n'injurais pas. Ce n'est pas avec le peuple de Dieu. Non, avec le peuple de Dieu. Non, je dis, nous, les hommes de Dieu, nous commettons des erreurs. Mais pour cela, je ne peux pas injurier un oint de Dieu. Il a commis des erreurs en falsifiant les statuts. Ça, je suis catégorique là-dessus. À la lumière de ce que j'ai, il a falsifié. Il a falsifié. Et je m'arrête là, parce que j'ai des preuves. Mais quand t'allais injurier le prophète Dodokama, je ne le ferais pas. Vous n'allez pas faire ça. Je ne le ferais jamais. Il n'y a pas une remise reprise entre le général Sonny et Dodokama. Mais avec le prophète Dodokama et vous, il n'y a pas une remise reprise non plus. Il n'y a pas en soi. Il y a comme un bras de fer. Non, mais c'est ça que je dis. Aujourd'hui, l'église du réveil du Congo a un seul évêque général, président, représentant l'État. Il s'agit de Paul David Hollande. Ça, ça dirait que vous êtes contesté. Non, ce n'est pas le forci. Écoutez-moi très bien. Je répète ceci. On n'est pas investi par l'État. On est investi par l'Église. Et c'est les pères, les mêmes pères qui l'ont investi, c'est les mêmes pères qui m'ont investi. C'est les mêmes pères qui ont investi aussi le général Sonny Kafuta. Maintenant, une fois, écoutez-moi très bien, que la cérémonie d'investiture est finie, la déclaration d'investiture maintenant sera déposée pour reconnaissance auprès du ministère de la Justice. Ce que nous avons déjà fait depuis, je vous remercie. Vous allez être bien vite. Pour validation. S'il vous plaît, vous allez être bien vite. S'il vous plaît, aidez-vous. Parce que là, il ne faut pas nous en prier. Mes excuses, vraiment. Oui. Vous avez dit que Général Sonny Kafu n'a jamais fait réviser. Oui. Ce qui lui a dit, moralement, c'est... Ou légalement, Sonny Kafuta était toujours le représentant de l'Église du réveil. Oui, je peux dire que pour moi, je le confirme. Ok. Les gens qui ont fait ces coups bizarres, c'est Kankenza. Non, mais pourquoi vous le citez, c'est moi-même. S'il vous plaît. Non. Non. Ils ne sont pas... Non. Là, vous avez une dure contre lui. Non. S'il vous plaît, laissez-moi faire réviser. Je n'ai pas le coup bizarre. Non, non. Ça, je n'accepterai pas. Parce que je peux conçuer. Non, non. Je n'accepterai pas. Vous avez le droit de répondre ou pas ? Oui, oui. Mais laissez-moi pas bien poser des questions. Oui, oui. Les gens qui ont fait ces coups bizarres à Sonny Kafu n'a, c'est Adair Kankenza. Il était parmi... Non, je ne sais pas, je refute. Je refute ça. Ce n'est pas lui qui a... Je refute parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'archevêque général... Question. Est-ce que ce n'est pas Kankenza qui a vu ouin de Loukama comme évêque ? Oui. Maintenant, je reviens, je reviens maintenant à la jurisprudence. Non, je vais t'excuser. Est-ce que je peux terminer ? Je termine d'abord. J'ai parlé de l'homme qui a fait un coup bizarre à Sonny Kafu. Monsieur Kankenza, il a ouin de Loukama. Vous venez de confirmer ici qu'il également, moralement, Sonny Kafu d'hab reste... Non, parce qu'il n'a pas eu de remise le prix. Il n'a pas eu de remise le prix. C'est contre la logique de Kankenza à l'époque. Mais non, aujourd'hui, le même Kankenza, le même Kankenza, il fait le même goût à Dono Kamba en vous donnant cette chaise. Comment aujourd'hui... Non, 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 écoutez-moi très bien. Je répète... C'est pas un nom d'écritime ? Non, 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 c'est pas un nom d'écritime. Nous revenons dans la logique. Nous sommes là pour le rétablissement de la vérité. Comprenez-moi très bien. Ce qui a été reproché aujourd'hui à Dodo, c'est ce qui a été reproché selon la lecture qui avait été reprochée au général Sonny Kafu. Quand on l'a exigé, ils lui ont écrit. La même manière qu'on l'a écrit à Dodo. Parce que tout parle d'abord de la lettre pour amener les hommes à accepter l'Assemblée. Ah, donc vous avez respecté la procédure. Oui. Ah, c'est pas directement la sentence. Non ! On lui a écrit, on lui a adressé une lettre pour dire, éminence, voilà ce que nous constatons, il y a eu une révision frauduleuse. Pouvez-vous convoquer... Je vous dis la lettre du 23 septembre 2023. Pouvez-vous convoquer une Assemblée Générale dans les 15 jours selon que le statut le définit ? Il a refusé. Il a refusé parce que selon l'actuel statut, ces gens-là n'étaient plus comme des pères. Non, mais oui, mais alors... Sur ce, dans la légalité, le statut qui était en vigueur... Ah, mais non, non, mais les pères... Non, non, mais oui, mais... Mais oui, non, non, parce que pour les pères, pour les pères, le statut était toujours en vigueur parce qu'ils n'étaient pas au courant du changement. Mais la justice avait déjà donné... Oui, mais c'est de manière frauduleuse. La réçon... Non, de manière frauduleuse. La réçon à suivre de pères, il devait aller devant la justice, qu'on a mis d'abord les statuts... Non, 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 là, il est dans une faute grave parce qu'il a révisé frauduleusement. Non, mais la justice a de la faute. Non, 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 mais oui, mais la justice a été victime elle-même. La justice a été victime d'une faute. Mais la décision de la justice ne peut pas être... Non, parce que pour nous, pour nous, il fallait aller à la justice à Nile, parce qu'ils avaient fait... Un statut frauduleux n'a aucune valeur, même s'il est légalisé. Bon. Un statut frauduleux, même s'il est légalisé, il n'a aucune valeur juridique. Vous parlez des indiqués. Ah mais oui. Mais oui. Il n'a aucune valeur juridique. Oui, c'est-à-dire. Mais frauduleux. C'est comme je dis beaucoup des documents que les Congolais amènent dans des administrations qui sont faux. Le jour où on découvre que c'est une fausseté, on annule ça directement. Est-ce que vous avez la lettre de l'annulation du statut frauduleux? Mais il n'est pas pour nous, il n'est pas en vigueur. Parce que nous, nous ne reconnaissons pas, ce statut. Donc nous, nous agissons selon notre statut. Mais vous, c'est pas vous reconnaissez ou pas. C'est la justice qui doit reconnaître. C'est ça que je dis. Non. La justice, mais non. Écoutez-moi très bien. Moi, c'est comme je dis ici, je suis père fondateur de quelque chose. Et quelqu'un frauduleusement vient changer le statut. Quelque chose qui ne lui appartient pas. L'excès n'appartient pas à Doudou Kama. De quel droit il va l'échanger? De quel droit il va l'échanger? Mais c'est ce que je dis. Voilà pourquoi il n'a plus le droit à arrêter même nous, là. Le fait que nous nous dévoilons ces choses dans un état. Et voilà pourquoi je suis convaincu qu'il ne peut pas nous diriger. Il ne peut plus rester à l'excès. Et l'État ne permettra pas qu'il reste là. Parce que nous sommes dans un état de droit avec notre président actuel qui n'hésite pas à mettre même ses propres amis en prison. Je ne crois pas qu'on est sur ce grand homme d'État qui le serra de dos. Mais je ne sais pas le chef de l'État. Non, non, non. Je dis ceci. Mais c'est ça que je dis. Mais quand même, imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Des gens qui vous soutiennent. Des gens qui sont avec vous. Et découvrent que de manière frauduleuse, qui peut vous soutenir? Qui peut vous soutenir? Un mec contesté. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Qui peut vous soutenir? Quel est ce ministre? Il y a quand même... C'est ce que je dis. Aujourd'hui, la ministre peut-être ne savait même pas que c'était fraudulé. Elle a accepté la légaliser. J'ai dit ceci. Pour aider. C'est normal. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui comment aujourd'hui on ne va pas légaliser un document de l'Église du Réveil par son représentant. S'il vous plaît. C'était un homme respectable. C'était un homme qui a... C'est un homme d'honneur. C'est-à-dire que quand tu viens avec un document, tu es un homme d'honneur. Tu es un homme de parole. On te croit. On te fait confiance. Je ne vous rétiminez pas. Je ne vous rétiminez pas. Je ne vous rétiminez pas. Je dis tout simplement qu'il est dans l'erreur. Il ne peut plus diriger cette Église. Il a été déchu. Je peux vous faire une démonstration. Je ne vais pas appeler madame la ministre que je vous remercie tout le mot. Elle peut répondre. Parce que vous avez dit ici que Dodo Kamba a un nouveau statut. J'aimerais bien avant de passer à autre chose, à un nouveau statut. Ce statut est légal. La personne qui a légalisé ou le ministère qui a légalisé ce statut, c'est le ministère de la Justice. Nous sommes dans l'État de l'État. Et l'État des droits voudrait que vous puissiez aller devant la même justice, poser des problèmes, on allait convoquer Dodo Kamba et effacer ce statut avant que le faire puisse se retrouver. Le problème, c'est quoi ? Non, non, non. Attends, excusez-moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Écoutez-moi très bien. La justice, nous allons la justice après. Ça, c'est un vrai problème interne dans l'Église. C'est comme moi aujourd'hui, si je trouve quelqu'un dans mon ministère ici, faire une faute grave, comme en ce moment, nous sommes en Belgique, on a un problème en Belgique, le représentant, notre représentant en Belgique a voulu récupérer notre bâtiment. Moi, je n'ai pas d'abord besoin d'aller l'envoyer en justice. Je le sanctionne de manière interne. Et après, on va en justice après. Mais de manière interne, Dodo a été sanctionné dans l'Église de manière interne, vu la fraude qu'il a commise. C'est ce que vous avez fait. Il n'y a pas de fait des droits, c'est juste un groupe. C'est d'abord, non, non, c'est de manière interne. Non, 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 dans l'Église. C'est-à-dire que c'est dégoûtant. Non, mais voilà pourquoi maintenant, une fois qu'on a fait la déclaration, qu'il a été déchli parce qu'il a fraudé. Et ce n'est pas selon la morale chrétienne, c'est vraiment un taisonneur pour notre Église que son numéro 1 fasse des falsifications d'un statut sans la présence de ceux qui ont fait ce statut. Voilà pourquoi il est sanctionné dans l'Église. C'est le seul reproche que vous le faites ? Moi, pour moi, oui. Moi, je n'ai pas d'autres reproches. Je n'entre pas dans l'Église. Il y a eu d'autres reproches. J'ai mes gestions. Mais moi, je n'entre pas dans ça, là. Parce que moi, je n'étais pas là. Je ne connais pas ça. Voilà. Alors, mais c'est non. Maintenant, je reviens d'abord à la question pour ma désignation. Moi, je suis en Israël en prière. J'ai fait pratiquement 40 jours là-bas. On m'appelle pour me dire voilà, on va déchoir ton frère, le prophète de Dokamba parce qu'il a fraudé au niveau du statut. Est-ce que tu acceptes de le remplacer ? Je dis, j'accepterai si j'ai le consensus de tous les pères. Même les pères qui ne vous parlent pas. Il faut que moi, je les contacte. S'ils sont d'accord avec moi, je prendrai, j'accepterai la désignation. J'ai appelé tous les pères, fondateurs, ceux que je pouvais avoir. Notamment, le premier, le plus important, le général Sonekafuta qui m'a donné sa bénédiction. Il vous suit, hein ? Ah oui ? Sonekafuta ? Oui. Mais il connaît ! Il sait que... Il sait que... Parce que... Non, non, je suis allé voir le célèbre apôtre le célèbre apôtre Tripogé. Je suis allé voir tout le monde pour leur dire voilà, les pères me proposent que je prenne voilà ce qui s'est passé. J'explique, il dit si c'est ça nous te soutenons, nous avons, tu as une autre bénédiction. C'est ainsi que j'ai accepté parce que j'ai vu que la majorité des pères ont accepté de me compter plus de huit. Plus de huit. Oui, sur quatorze. Plus de huit. Maintenant, ils sont restés combien les pères ? Ils sont plus nombreux. Avant, il y en a à peu près aujourd'hui onze. Onze qui sont en vie. Sur onze, donc il y a eu huit pères ? Oui, huit pères qui montrent. Donc c'est la majorité. La majorité, voilà. C'est ça que j'ai accepté si je n'avais pas le consensus. Parce que je connais cette histoire. Si je n'ai pas l'unité des pères, mon travail sera vingt. Il faut commencer par là. Un homme de Dieu comprend la chose. S'il n'y a pas d'unité, même si on te nomme là, pas une partie, et qu'une autre partie te rejette. Mais c'est eux qui vont te combattre les premiers. Mais vous collez la honte à l'Église du réveil. Non, on ne colle pas. C'est alors ce que vous ne vous avez pas pensé. Vous devriez le faire. Vous parlez du peuple. On vous a chassé là-bas. On ne vous a pas chassé. On ne vous a pas chassé. Non, 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 on ne vous a refusé. Non, C'est comme je dis ceci. Vous savez, nous n'entrons pas dans les détails. Entrons dans ce qui nous concerne, sur le spirituel. Moi, je n'entrerai pas pour dire voilà, ils m'ont chassé. Moi, je n'entrerai pas dans cette polémique. Dans cette polémique. Dans cette polémique. La raison qui m'a été donnée, je le confirme par de la bouche même du président de l'Assemblée, il n'a jamais donné l'ordre qu'on nous chasse. Je le dis devant la caméra. Je l'ai eu. Il est revenu de Belgique. Le président de l'Assemblée nationale, Il vous suit. Oui, voilà, voilà. Il n'a jamais donné l'ordre qu'on nous chasse. Jamais. Dans ces détails. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Je n'entre pas dans ces détails. Il m'a donné sa parole. D'ailleurs, je crois que si je ne le vois pas aujourd'hui, c'est demain que nous avons rendez-vous. Il m'a invité à aller le voir. Alors, c'est pour dire quoi ? Moi, je ne l'ai pas. On vous a amené à la maison chez une, trois, quatre personnes. On vous a concentré. Non. En public. Ici, à la 17ème. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y avait deux, quatre personnes. Non. J'avais avec beaucoup. Non, 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 non. Il y avait tous ces apôtres. Il y avait tous ces évêques moi, Dieu m'a fait grâce. J'étais dans le monde. J'ai vécu dans le monde. Je connaissais quoi le monde ? J'étais un homme, un but de lui-même. J'étais un homme qui aimait la vie. De là où Dieu m'a tiré, je ne peux pas jouer avec son église. Non. Non, 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 non. De là où Dieu m'a épargné, je ne peux pas jouer avec son église. Si Dieu aujourd'hui m'installe dans cette église, c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Nous revenons à la parole. Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, savent de quoi je parle. Celui qui a t'écouté, il sait de quoi je parle. Moi, je ne suis pas un aventurier. Moi, je dis non. Moi, je ne prêche pas pour le ventre. Je ne prêche pas pour l'argent. Non, je n'ai jamais prêché l'argent. Je n'ai jamais prêché, oh non, je n'ai jamais cherché un positionnement. Moi, je resterai serviteur de Dieu toute ma vie. Tu ne me verras jamais en politique. Tu ne me verras jamais dans... Non, moi, j'ai été établi dans l'église. Et voilà pourquoi, c'est une nouvelle dimension que je donne aussi à beaucoup des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas qu'ils ont une autorité supérieure à toute autorité. Qu'est-ce que moi, je vais aller me mêler avec les politiciens ? Alors, en toute sagesse, pourquoi est-ce que vous n'avez pas préféré attendre ? Parce qu'en ce moment, c'est clair qu'il y a du feu et votre présence, c'est un peu comme si vous mettiez l'une au feu. Non, je ne l'ai pas l'une au feu. Je ne l'ai pas l'une au feu. Si nous sommes connus par le Saint-Esprit, mon frère, l'évêque général sortant, qu'on appellera demain l'évêque général émérite, s'il a le Saint-Esprit en lui, qu'il reconnaisse d'abord qu'il a fraudé et qu'il demande pardon. Il a demandé pardon parce que les gens nous comprennent. Je vous dis une chose. Il a reconnu. Il a dit, non, ce n'était pas moi. C'était les gens qui ont fait ça. Il a reconnu ça. Oui, il a reconnu. Oui, il a reconnu qu'il a demandé pardon. Il a reconnu. Je vais vous dire que... Écoutez-moi très bien. Il a reconnu cela. Il y avait des témoins. Non, mais ne passez pas vite. Évêque Miloukama a reconnu. Il avait fraudé. Il a dit, ce n'est pas lui qu'il a fait, mais ce sont les gens autour de lui qui ont fait ça. Lui, il était à l'étranger et ils ont fait. Et alors, c'est ainsi que, au nom de ce jour-là, quand il y a eu la dernière réunion, le 13 octobre, la dernière réunion où ils sont venus, il y a eu une réunion que j'aimerais aussi saluer par là, la sagesse de l'évêque Ejiba, qui a été le modérateur de cette dernière rencontre de la dernière chance entre le groupe de l'évêque général sortant de Dokamba et le groupe de l'archevêque Kankhizala. Moi, je suis en Israël. Et cette nuit-là, de 20h à 2h du matin, personne ne voulait que l'évêque parte. Bon, il a reconnu, il a demandé pardon, tous les témoins sont là, tous ceux qui étaient dans cette réunion. Il a dit, oui, je reconnais qu'il y a eu une modification du statut, mais je n'étais pas là. C'était les gens qui ont fait ça. Moi, j'étais à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui dérange dans la modification ? Dans la modification, il a enlevé tous les nôtres. Il a enlevé tout ce qui concernait les pères fondateurs. D'abord, leur nom et de deux, tous leurs droits. Parce que c'est normal. Quand quelqu'un commence quelque chose, il doit protéger ses droits. Dans leurs droits, ils ont droit aux bénéfices des nésiles. Mais c'est normal, ce sont des fondateurs. Ils sont payés par l'Église. Que ce soit payés ou que ce soit par tout ce qu'on peut faire, ils ont un droit de regard, un droit de parole. Et dans le statut, il était bien dit. Pour toute question majeure, on se réfère aux pères fondateurs. Donc, il ne peut pas... Et le changement du statut était... Comment je veux dire ? C'est une chose majeure. Il ne pouvait pas le faire sans la Cour des Pères. Quand on parlait des droits, les droits, il n'y a rien de plus de moyens financiers. Ça peut être ça. J'appelle plusieurs droits. Non. Plusieurs... Non. C'est-à-dire quoi ? Je donne un exemple. Parce qu'il y a ceux qui pensent. Il y a ceux qui pensent dans l'opinion, et ceux qui vous divisent, c'est l'argent. C'est l'argent. Quel est le message aujourd'hui dans le mouvement pentecotiste charismatique ? Ceux qui me suivent... Voilà, les gens ne me connaissent pas. Ceux qui me suivent tous les matins. Parce que tous les matins, j'ai mon rendez-vous avec Jésus-Christ à la dixième rue de six heures à huit heures. Qu'est-ce que je prêche ? Aujourd'hui, quel est le problème de notre église ? Tout le message tourne autour de maman. C'est la malédité de notre église que je dénonce depuis quatre ans maintenant. On va à la cinquième année maintenant. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je dénonce. Quand aujourd'hui, on te dit que pour que Dieu t'exauce, tu lui as donné de l'argent. Tu lui as donné un sacrifice. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Mais c'est de la fausseté. Parce que nous, nous savons que la Bible déclare qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Voilà. Restons dans le temps. Aujourd'hui, un des grands, un des grands. Ils ont leur droit dans ce qui entre dans l'église du rêve. Pas qu'ils ont leur droit. C'est la liberté de l'évêque général. Moi, je me suis évêque général. Comment veux-tu que je ne pense pas à mes pères ? Parce que si je me suis évêque général... Non, penser, c'est autre chose. Penser, c'est autre chose. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Non, c'est plus des droits au niveau du fonctionnement de l'église. Pas des droits au niveau pécunier. Non, non. C'est des droits au niveau du fonctionnement. Changement de statut. Comment nous fonctionnons. Voilà pourquoi on avait fait le conseil des sages où tous les pères pouvaient être là-bas pour des grandes décisions que, par exemple, l'évêque général sortant pouvait prendre. Ils devaient les consulter pour dire, voilà, je veux faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? OK, oui, allez-y. Ça ne me dérange pas. Alors, je l'ai appris par quelques indiscrétions. Après, vous allez nous corriger si c'est faux que, dans votre statut d'avant, ne peut être l'évêque général qu'un des membres fondateurs de la structure. Un des membres fondateurs ou cela que les membres fondateurs ont coopté, comme l'évêque général sortant, le prophète Donokamba, avait été coopté par les membres fondateurs. C'est eux que... C'est dit dans le statut. Voilà. C'est dit dans le statut. Je vais vous donner le statut, après vous allez le lire. OK. Alors, une autre parenthèse. L'archevêque général, Albert Gantienza Mouanambo, qui l'avait placé comme archévêque, c'est-à-dire au-dessus de tous les évêques. Il est l'archevêque général, il n'est pas le seul archevêque, mais il est l'archevêque général. Quand on a... Il avait placé archévêque général. C'était déjà par consensus au moment où le célèbre serviteur de Dieu, le général Sénon Kafouta, accédé comme évêque général, il avait eu un consensus que l'archevêque général Kankienza le deviendrait l'archevêque général de l'église au réveil. Alors, autre chose. Une personne qui est nommée évêque général, pourquoi on ne lui laisse pas la main libre de le diriger comme il l'entend, comme il le sent ? Si, on a la main libre. Moi, quand j'ai accepté... Non, non, non. Mais c'est quand même conseil d'administration. Je te demande... Non, non, non. Je parie qu'après vous... Non, je donne un exemple. Vous n'allez pas accepter. Non, non, moi je vais accepter parce que je sais honorer les pères. Je te donne un exemple. Tu es dans une entreprise aujourd'hui... Honorer les pères ou honorer Dieu. Mais quand... Qu'est-ce que la Bible déclare ? Si tu veux vivre longtemps sur la terre, Honorer ton père et ta mère. Parce qu'il représente Dieu sur la terre. Alors, si ce père-là est à côté de la terre... Mais il y a une manière de le dire... Vous constatez... Mais moi... Qui n'est pas un arrondissement... Je te donne un exemple. Il y a des grands-pères qui nous ont aidés... Qui ont beaucoup aidé mes parents dans la prière. Beaucoup aidé mes parents dans la prière. Si ma mère et mon père ont appris à prier, c'est grâce à un de ces pères-là qu'on appelle l'apôtre Djemo. Une fois, je suis allé chez lui. Je l'ai trouvé, il était souple. J'ai voulu murmurer... Le Seigneur m'a dit... Souviens-toi de ses bienfaits. Comment il avait amené tes parents à prier. J'ai dit... Je l'ai vu. J'étais avec la mère de mes enfants. Et je lui ai dit... Non papa... Bon, je ne peux pas entrer là maintenant. Tu viendras à la maison. Mercredi. Il vient mercredi... Avec des lunettes fumées. Sous. Et avec une petite fille là. Qui disait... C'est mon ange. Maintenant, je les invite. On a préparé, on a mangé, on a mangé. Pendant qu'on était en train de manger, le Seigneur me dit... Est-ce que tu peux couvrir sa nudité ? Je veux que tu le bénisses. Je n'avais qu'une seule voiture. Pas deux voitures. J'ai pris ma seule voiture là. J'ai dit... On va lui donner cette voiture là. Quand je lui ai donné cette voiture... C'est plus que de l'injurie... Pour le ramener à Dieu. C'est plus que... Je ne sais pas moi... Le lancer des pieds. Mais ce que j'ai fait là... L'a ramené à la répentance. C'est l'amour. Jésus nous a donné l'amour... Pour amener les gens à la répentance. Pas la haine. Pas les injures. Pas les critiques. Mais quand tu donnes l'amour... Tu ramèneras les gens. Plus... Jésus nous a sauvés comment ? Moi qui étais bandit escroc. Je volais dans les banques à Paris. J'ai fait la prison en Europe. S'il n'y avait pas l'amour de Jésus... Moi je n'irais pas aujourd'hui avec le général. Et votre passé ne veut pas le nuire à l'image de l'église du réveil ? Mais c'est ça la force. Mais c'est ça la force. Vous avez l'église en Europe, en France. Votre présent, c'est que voilà... Oui, mais c'est ça. Mais, mais, mais... Certains pasteurs disent que vous là... Je donne un exemple, je donne un exemple. Mais moi, est-ce que moi j'ai tué quelqu'un ? Non. Mais le plus grand apôtre qui a écrit le plus des putres a tué des chrétiens. Pas des païens. Bon, c'est pas... Lui, il a tué, vous avez... C'est ce que je dis, voilà. Mais il a écrit plus que tout le monde dans la parole. C'est vrai que ça. Et vous verrez la grâce que j'ai. Vous verrez la direction de cette église. Vous l'avez... Moi, j'aimerais te voir dans cinq ans. Tu diras... Tu m'avais interviewé le premier après... Pendant la crise. C'est la première interview que je donne. Tu diras... Ah, il m'avait dit ça. Je te dis, j'ai un appel authentique. Ok, j'essaierai derrière vous, mais j'aimerais quand même verter quelque chose. J'ai l'impression que là où... Vraiment, je ne vais pas vous choquer, mais j'ai l'impression que là où il y a maman et maman, ils sont en train de tourner d'alerte. Parce qu'à l'époque, papa et maman, on ne les voyait pas dans des conflits comme ça. Oh oui. Ils étaient plus... 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 Mais vous, vous êtes des gants. Vous êtes... Non, au contraire. Au contraire, je suis venu apporter la paix. Non, au contraire. Je suis venu apporter la paix dans l'église. Moi, je ne suis pas venu apporter le désordre dans l'église. Moi, je suis venu apporter... Je suis une solution dans ce moment de crise. En apportant... En faisant le bras de fer avec votre frère ? Je ne fais pas de bras de fer. Moi, pour le moment, aujourd'hui... C'est un bras de fer. Non, ce n'est pas moi qui fais le bras de fer. C'est vrai qu'il fait le bras de fer. C'est vrai qu'il fait le bras de fer. Mon frère a fauté. L'église l'a sanctionné. C'est ça. Et moi, si j'étais à sa place, qu'on me dit, j'ai fait du mal, je dis, gloire à Dieu. Vous m'avez sanctionné, je me retire, calmement. Je ne fais pas de bras de fer avec mon frère. Mais non, demain, si je l'ai fauté, demain, si on me dit... Les mêmes pervers me disent, voilà, évêque général Paul David de Languie, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Oui, papa, je reconnais, je l'ai fait. S'ils veulent me pardonner, gloire à Dieu. S'ils ne veulent pas me pardonner, laisse ton tourne. Je parle. Est-ce que vous pensez aux fidèles ? Les victimes qui vous regardent ? Les victimes. Les victimes ne sont pas des victimes. Vous savez, je vais te donner... Citez-moi aujourd'hui, un sergité. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Parce que les autres sont hypocrites. Nous, nos histoires sont dehors. Et c'est bien. Mais je vais vous dire une chose. Je donne n'importe quel homme de Dieu. Quelle que soit sa confession. Moi, que tu me vois là, je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis messianique, je suis indépendant. Parce que nous avons une seule foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Ok. Alors, je vais te dire une chose. Dans toutes nos confessions-là, c'est témoin un seul serviteur de Dieu qui n'a jamais branché après sa conversion. Personne. Si, c'est témoin un serviteur de Dieu. L'église catholique. Non. Il y a quand même des saints. Quel saint ? Avec tous les scandales de pédophilie, les scandales des hommes de Dieu qui doivent être... Oui, qui doivent être... Mais on a... C'est des procès, non ? Tu ne vois pas des procès partout. Des procès partout. C'est-à-dire que... Non, c'est partout. Je ne condamne pas. Parce que le pape Jean-Paul II avait demandé pardon au nom de toutes les atrocités de l'église catholique. Voilà pourquoi j'aime l'église catholique. Comprenez ? Il est cessé quand même. Il est cessé. Tout le monde, aucun serviteur de Dieu depuis qu'il connaît Dieu... Mais le problème, c'est quoi ? Mais Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes meilleurs. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes meilleurs. Dieu ne nous choisit pas. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui te dirait depuis qu'il a connu Dieu, il n'a jamais bronché. C'était un menteur. Mais on est de modèle. On est de modèle. Mais oui, mais c'est-à-dire quoi ? Mais la grâce qu'on a, nous progressons de gloire en gloire. Aujourd'hui, je peux être colérique, demain, je crois que Dieu va me libérer de cette colère. Donc nous progressons. Et notre vie, c'est cette progression que nous cherchons. Parce que ce jour-là, dans la gloire, il n'y aura qu'une seule justification. Pourquoi êtes-vous dans la gloire ? C'est grâce à Jésus-Christ. Mais maintenant, que devrions-nous comprendre ? Parce que, d'un côté, c'est vous, vous dites, vous êtes l'évêque général actuel de... Mais c'est ça que je dis. De l'autre côté... Moi, si demain... Écoutez-moi très bien. Je dis bien, je dis bien, je dis bien. Il a fait son... C'est ça que je dis. Nous, depuis... Et on teste ça. C'est ça que je dis. Moi, si demain... Moi, si demain... Demain... Si demain, la justice dit que c'est Dodo Kamba qui reste l'évêque général, je m'incline. Moi, je ne ferai pas de bruit. Je reste comme le pasteur que je suis. On est en train de vous filmer. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Moi, si demain, on me dit, voilà, l'évêque général... La justice a décidé que l'évêque général qui doit rester, c'est Dodo Kamba. Moi, je dis, OK, gloire à Dieu. Mais jusqu'à là, la justice n'a encore rien dit. Parce que ce n'est qu'hier qu'on a déposé nos documents dans toutes les institutions. Donc, si le retour... Si la justice confirme Dodo Kamba, pourquoi je veux me battre ? Mais pourquoi vous montez les cabanes contre Dodo Kamba ? Je suis tombé... Moi ? C'est l'intermédiaire. Oui. Tu m'as entendu parler contre Dodo Kamba. Moi, moi. Moi, moi, vous. C'est votre groupe. Quand je parle de vous, c'est votre groupe. Non, moi, c'est le gênevêque général. Je veux terminer. Oui, oui. Le gênevêque général contesté, oui. Mais je suis tombé une vidéo ou je... J'ai vu des vins. Pourquoi vous dites toujours contesté ? Dodo Kamba, il va aller dans la justice. Mais c'est ça que je dis, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas une décision de la justice. Donc, légalement, c'est Dodo Kamba. Non, pas légalement. Non, non, non. Écoute-moi. De manière éclisactique, il n'est plus l'effet général. Il ne peut plus engager les deux. C'est moi. C'est vous qui dites ça. Non. Non, non, non. Parce que c'est la justice qui vit ça. La justice ne fait que trois actes. Parce que Dodo Kamba, ça c'est certain. C'est ce que tu as dit. Écoutez-moi très bien. Fraude, pas fraude, mais c'est légalement. Non. C'est ça que je dis, non. Mais nous irons partout. On verra. Quand on verra la fraude, la fraude sera bien établie. Nous sommes dans un état de droit. La justice fera son travail et elle nous donnera raison. Alors, répondant à ma question, je suis de même, votre groupe est en train de monter des cabales contre l'homme le plus sérieux, le Dodo Kamba. Je l'ai vu, M. le maire, il a dit, que Dodo Kamba avait envoyé des gens qui me corrompent avec 5 millions de dollars. Voilà, 5 millions de dollars pour qu'Aber M. le maire puisse pas vous investir. et je lui pose la question, vous croyez vraiment que... C'était le jour même, le jour prévu de... Je me suis au courant, parce qu'il me l'a informé. Qui ? L'archevêque. Est-ce que c'est sérieux pour... J'affirme, parce qu'il avait mis sa main libre, quand la personne qui est appelée au nom du prophète. Et je connais la personne, la personne dans cette ville. Vous affirmez ? Oui. Donc, vivant la justice, le Kamba et vous accusez, vous accusez de ça. Qu'il m'a juré, qu'il m'a juré, on a... Je citerai le nom devant la justice, mais je ne le citerai pas pour l'unité du corps du Christ. Je ne parlerai pas de... C'est un pasteur. C'est un pasteur, je ne citerai pas son nom. Non, 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 c'est un pasteur. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Vous avez dit si vous étiez là, on avait mis le même... Je parle de ça que je dis. La personne... La personne est venue au nom du prophète. OK. La personne est venue au nom du prophète pour corrompre. Donc, le Kamba, c'est un corrupteur. Je ne veux pas... Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Moi, je dis ceci, la personne est venue en son nom. C'est tout. Moi, je ne dis pas ce que je dis. D'accord. Actuellement, actuellement, on est d'accord que le torchon brûle. Alors, il faut bien rétablir la paix. Oui. D'ailleurs, par rapport aux fidèles qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont tout le temps là, quelles sont les solutions que vous avez déjà décidées à votre niveau pour essayer de rétablir la paix commune ? Parce que la paix, ça commence vraiment à... Non ! On est dans un état de droit. Bientôt, vous allez voir bientôt la fin de cette histoire. Que je perde ou qu'il gagne, ou que je gagne ou qu'il perd, il y aura une décision qui sera prise bientôt. Dans peu de temps là, vous allez voir que tout... parce que ça ne profite à personne, ni à l'Église, ni à l'État bongolais, ça ne profite à personne. Est-ce que vous avez essayé de lui parler en privé maintenant que vous êtes là ? Non, je ne l'ai pas encore contacté. Je ne l'ai pas encore contacté. Je ne l'ai pas encore contacté au téléphone, non ? Non, je ne l'ai pas encore contacté au téléphone. Alors, il nous reste dix minutes. Tantôt, je ne comprends pas, je m'excuse. Ah, il va tout à l'heure. Parce que maintenant, on va voir un tabou, ça va faire 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 un tabou, parce qu'il n'y a pas encore contacté au téléphone. Vous ne l'avez pas encore contacté au téléphone, parce qu'il n'y a pas encore contacté au téléphone. Tout le monde, moi, comme pasteur, David Paul Olani, osons-nous te rappeler. Le style est de passer à un mot dans la miscre physique. Il faut avoir la conviction spirituelle. Est-ce qu'il y a une autre chose qui nous amènie ? C'est ce qu'il y a une autre chose qui nous amène. Nous n'avons pas à dire à nous. Nous n'avons pas à dire à nous. Est-ce qu'ils ont d'accord avec nous ? Est-ce qu'il y a un poétique ? Je suis le plus grand ministère charismatique de cette nation. La gloire, je l'ai. J'ai le plus grand ministère charismatique de cette nation. La gloire, je l'ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un mot. Il n'y a pas d'un mot. Il n'y a pas d'un mot. Tous les jours, tous les dimanches, il y a au moins 30 000 personnes. On savait qu'il n'y a pas d'un mot. Il n'y a pas d'un mot. Je reviens maintenant. Au mois de juin. Une de mes filles nous appelle. Pendant qu'on n'y a pas d'un mot. Elle a visité l'église de l'Église Moubimbaya, RDC. Nous sommes au mois de juin. Le 10 juin 2023. Je suis le premier. Je suis le premier à ne pas vouloir ces choses. Elle m'a dit qu'il n'y a pas d'un mot à l'église Moubimbaya. On est les 10 juins. Quand on est venu me proposer, on dit que nous n'avons pas de consensus. On t'a choisi. Tu es l'homme idéal pour ce moment-ci. J'ai dit, ok, laissez-moi d'abord. Je veux encore avoir la confirmation. J'en ai échangé avec mon épouse. J'ai dit, voilà, écoute ça, ça. Tu te rappelles encore de la... Je dis, oui, je me rappelle de ça. J'ai dit qu'il n'y a pas d'un mot à l'église. Il n'y a pas d'un mot à l'église. Il n'y a pas d'un mot à l'église. J'ai continué à prier. J'ai eu une conviction que c'était l'heure où Dieu m'a donné la destinée de son église pour un propos. J'ai un propos pour cette église. ramener Christ dans son église. Vous avez eu la conviction personnelle parce que la gloire t'indirait ou vous avez eu la conviction... Je n'ai pas besoin de la gloire. Vous avez eu la conviction parce qu'au devant, vous avez eu la gloire ou vous avez eu la conviction parce que Dieu t'a parlé. Dieu nous a parlé. Voilà pourquoi nous avons le droit que c'était. Déjà, depuis le début de ma conversion, le Seigneur m'avait déjà dit... C'est vrai que vous étiez venu avec le message de la croix. Oui, oui. On a fait une séance. On a fait une séance. Et je lui ai dit même que je jouerais un rôle important dans l'église. Dans l'église. On a fait l'émission avec papa Jacob. Et ça s'est confirmé là. Et il y a un exemple à l'heure au papa que... Il y a un exemple à l'église, oui. Déjà. Pour répondre, il y a un exemple. Il y a un exemple à l'église. Il y a un exemple à l'église. Déjà avant. Quand Dieu parle... Mais c'est ça que je te dis, non? Il m'a parlé... Il m'a parlé... C'est ça que je te dis, oui. Depuis... Dieu m'avait confirmé que je jouerais un rôle dans son église. Déjà. Et quand c'est arrivé... Vous vous êtes référé à Namaru Bayakara. Mais oui! Il y a une collo au thé... Non, et puis... Et puis, il y a eu 10 juin. Comment il y a eu? 10 juin 2023. J'ai dit, Dieu a déjà parlé. Pourquoi je vais vous rechercher? Dieu a parlé. Et maintenant, je vais te dire une chose. La plus grande chose, la merveilleuse chose, c'est quoi? Je n'ai pas cherché cette histoire. Dieu a m'éliminé à mon plateau. C'est une occasion. Mais il y a une demi. Parce que ça vient de Dieu. Il y a un coupé. 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 Dieu n'utilise que les hommes. Il y a un coupé. A mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, membres de l'église du Réveil du Congo et toutes les autres confessions de nous. religieuses. Je suis là. J'ai accepté ces désignations parce que j'ai la conviction que Dieu m'a donné un mandat pour son écool. On va dire, on va dire, mon père, on va dire, son père, son père, on va dire, on va dire qu'il y a Christ. On va dire, ça, on va dire, C'est un cascast. Je me suis faits. Pasci d'un ça, en un attachant. qui se rend compte je suis un fils qui s'est déchiré sur le monde je suis un fils le monde je suis un fils il est arrivé pour le monde j'ai dit il reste donc il reste 6 ministres j'ai eu qui ne parla Les gens pensent que les gens qui ont eu la conquête, ont eu l'église de l'église de l'église. 1. Mon ami, vous avez une charité, tant elle va une charité, Victim et de ce qu'il y a, c'est là, je ne vais pas dire ça, Je vous le disais que je disais d'être�� loose, ne pas avoir des vidéos, un peu de vidéos, quand j'ai dit unquel tu as un produit, je ne vais pas avoir des produits, je ne vais pas avoir des produits, contrairement aux autres, je ne vais pas les passer, ça y est. Les deux qu'on voit un message, j'ai trouvé à Harry Potter et à Jérémy, et il leur a dit plus. Non, effectivement, ils ont totalement raison. Mais là où j'ai raison, qu'est-ce que Jésus a dit? Il prend les choses vides, les choses qu'on méprise. Il prend les choses vides, les choses qu'on méprise. Mais Dieu est allé chercher David en brousse. Moi, on est allé me chercher en brousse. Et c'est Dieu-là qui m'a pris en brousse. Il sait comment il va me tailler, il va me lever. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui apaise. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Mais c'est lui qui m'a appelé. Il sait pourquoi il m'a appelé. Et il m'a donné le Saint-Esprit. C'est grâce à lui que je réussirai. Mais moi-même, je donne totalement raison à tous ces pasteurs. Il a dit ceci. À mon nom, c'est par son nom à lui. Ce n'est pas moi. Aucun serviteur n'a fait quelque chose par lui-même. C'est grâce au nom de Jésus-Christ et à la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est temps que l'église redonne gloire à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. C'est ça mon mandat. Qui est votre réveil? Dans l'église du réveil, mes parents. Papa et maman Oulangi. Les premiers d'abord. Et puis j'ai beaucoup été impacté par ceux qui ont amené le réveil. D'abord dans la prière. Parce que j'aime beaucoup la prière. Parce que j'ai vécu avec beaucoup de gens de prière. Là, je suis avec Kankenza. Le général Sonny Kafuta. L'apôtre Leopold Mutombo. Ce sont les premiers jeunes qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné notre groupe de prière de la Goumbé. à l'époque. Donc ce sont eux, vraiment mes pères. Je les cite. Donc Leopold Mutombo, l'apôtre. Le général Sonny Kafuta. Et l'achève Kankenza. Il y a une question de curiosité. Oui. Mais vous n'avez pas dit ça. Est-ce que vous avez la vie ? Tu es un haut conseil. Un haut conseil. Tout le monde est avec moi. Merci. Est-ce que vous avez la vie ? Oui. Oui. Tu as le président du Parlement. Oui. On a avec la Malamba qui sont aussi dans l'église. Donc, Bazaï Belé, parmi nous, c'est tout ça. J'ai leur main d'association. Tout le monde m'a appelé pour me féliciter. Une question qui se pose chez l'homme de la rue. Oui. Pourquoi est-ce que pendant la cérémonie de la restiture, de votre restiture, on n'a pas vu un membre de votre famille ? Mais qui dit ça ? Mon frère ? Non. Mais tu ne vas pas éviter ? Non. Mais même, il y avait la femme de mon grand frère. Mon grand frère a eu un bâtiment qui 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 a eu un bâtiment dans la bâtiment. Non, mais Aksa. Aksa a chanté. Aksa était là. Tu connais Aksa. Aksa était là avec son mari. Mon beau frère Zico, sa femme est au Brésil. Maman de la Sylva, ma soeur, était là. Et le reste, tous les restes sont en Belgique. Pour n'habiter mon ami, il y a Belgique. Et j'ai leur bénédiction. On est unis. On est dans la joie. Tu vois le camin d'un d'autre ? Et puis, au moment où les gens sont en paix, sont dans la joie, les gens ne voient que... Non, non, non. Et même dimanche, quand j'ai prêché. Trois fois, c'est mon matin la nuit la dimanche. J'ai dit, non, 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 mon frère, il est là-bas. Il se bat pour le problème de la Belgique. Moi, je suis ici. Sa femme était avec nous. Elle était là. Merci. Bon, on est à la fin. La dernière question. Puis, on retire autant la caméra pour répondre. J'avais dit cette émission qui était interview au Calabia qui était tout à l'heure. Un demi, je savais, on répond de l'envers. C'est vraiment pas. Après autant d'années, papa va dire, qu'il y a des idées. ce compartiment, mon co. Il y a sept compartiments. Ici, huitième compartiment, tellement que le baptême est bel. Donc, tous les jours, il y a la gloire de Dieu. Et je peux vous dire, le Dieu de nos parents, il ne change pas. Si nos parents ont travaillé en vérité, en esprit, la descendance ne peut qu'être bénie. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Parce que nos parents, réellement, ont servi Dieu sans intérêt, sans contrainte, mais par amour pour notre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ? On est tous des héritiers spirituels. On est sept. On est sept. Le chiffre de la perfection. Qu'est-ce que vous dites, juste pour terminer, à tous les spectateurs, et même à l'Église, comme Christ, en ce moment, maintenant, pour clôturer l'émission, c'est une question de nous rassurer, de rassurer les gens. En tout cas, je suis totalement heureux de la présence à Bino Awa, de la cité de triomphe, de la 17ème rue, pour votre venue. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma dernière parole est celle-ci. La vérité triomphe toujours. Et la vérité triomphera. Soyez en paix, continuez à aller dans vos églises, allez prier, l'air C sera indivisible, elle restera une et indivisible. Indivisible. Celui qui aura raison, restera dirigé. Celui qui n'aura pas raison, partira, pour montrer que nous sommes devenus mûrs. Et vous me verrez, moi je verrai, mon frère, l'évêque général sortant de Dokamba, je le verrai, moi il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je suis en paix. Et l'Église va prospérer. Et je dis ceci, 2024, c'est l'année du renouveau réveil dans notre Église. Vous allez voir la gloire de Dieu, se manifester encore par des conversions, comme jadis, lorsque nous étions après d'annoncer l'Évangile, des hommes se convertissaient, des femmes se convertissaient parce qu'il y avait l'Évangile pur qui était prononcé. Aujourd'hui, nous ramenons cet Évangile, l'œuvre de l'agneau immolé, sa mort, sa résurrection et la puissance du Saint-Esprit. Merci, révérend Paul-David Olagui. Je ne sais pas si la réaction de l'avenir a été confirmée, mais je laisse à la justice avant de la trancher, vous avez fait une nouvelle émission pour la réaction de l'Évangile. En français, nous n'allons aussi que c'est la lignoire parce que les acquérents aujourd'hui, l'Église des dieux des armes à l'État qui s'est l'obligé à personne et l'île du réveil, mais espérons qu'avec les révérends Paul, on aura comme de rechanger ceux qui peignent nos âmes de la Zanaé, les accords à prendre la gloire et les autres têtes et nos âmes. Alors, merci à vous de cette émission. La Vacherne et Belé ouvre l'année, Belé, 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 on va analyser La Vacherne et Belé. Je ne sais pas si j'étais avec le doyen dans le dojo qui était là, il était très piquant aujourd'hui. Et Belé, père de la Zanaé qui est en professe, Daniel, l'homme qui fait tout, même si il est sain, restez fidèle à l'emploi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada